bon à tous chers compatriotes bon merci d'être là nombreux nous allons parler politique nous allons parler politique vous savez que le contexte gabonais ne permet pas aux gabonais de s'imprégner de l'actualité politique au gabon il y a l'actualité de la dictature mais il n'y a pas l'actualité politique ok écoutez moi je suis venu discuter un peu avec vous la question du live le live commence par une question en titre en titre du live il ya une question que y aura-t-il élections présidentielles avant 2023 ou bien est ce que il y aura des élections présidentielles avant 2023 vrai ou faux c'est ça la question je ne suis pas à dieu mais par rapport à un mouvement politique que l'on observe au pays on peut déjà plus ou moins on peut plus ou moins savoir la direction que la dictature est en train de prendre par rapport à la question de l'élection présidentielle va-t-elle obéir au calendrier constitutionnel parce que la constitution gabonaise prévoit que la prochaine élection présidentielle devrait normalement se passer en 2023 mais vous savez aujourd'hui c'est parce que ce n'est ce n'est ce n'est plus c'est un secret professionnel tout le gabon tous les gabonais tous les gabonais savent aujourd'hui que le gabon n'a plus de président de la république ali bongo c'est terminé ali bongo ne reviendra plus dans le contexte ou dans le jeu politique les gens ne vont plus entendre parler d'ali fini c'est de l'histoire ancienne il va falloir vous y faire il va falloir vous y faire il y a des têtus nous avons des turiféraires avérés qui croient au fétiche qui croient la magie qui pense qu'ali bongo reviendra un jour il ne reviendra plus c'est fini vous le savez et je le sais bon donc partons du fait qu'ali bongo ne va plus revenir dans le jeu politique gabonais cette réalité la laisse place à quoi politiquement parlant maintenant que bon c'est bien beau ali bongo ne reviendra plus d'accord ça c'est un fait même si vous le voyons là on exhibe ses sosies ses différences osy bien marche c'est fini bon maintenant on va où qu'est ce qui se passe c'est ça la la véritable question c'est là où nous sommes avant d'aborder le sujet je vais comme j'ai l'habitude de faire on va bifurquer un peu il y a des personnes qui ne comprennent pas mon geste il y a un acteur politique qui est arrivé au gabon en france parce que nous nous sommes ici en france un acteur politique est arrivé du gabon mac joctane mac joctane est arrivé ici en france je pense qu'il est toujours ici à paris il est venu présenter un projet politique il a créé un parti politique que l'on appelle gabon nouveau et il est venu le présenter à la diaspora moi j'ai été contacté par ceux qui sont avec mac joctane qui font partie de ce projet là les gens m'ont contacté c'est à dire ceux qui sont avec lui ils m'ont contacté pour que je m'y rende je suis un acteur politique du gabon même si beaucoup me négligent c'est pas grave ils ont le droit ça c'est leur problème mais je suis un acteur politique du gabon donc ils m'ont demandé de m'y rendre de me rendre à cet endroit là pour aller aller voir j'ai dit écoutez moi si je viens c'est un gabonais mac joctane est un gabonais seulement plus qu'il vient passe dans le cadre de ses activités ecclésiastiques il vient pour la politique gabonaise ce qui est une bonne chose parce que j'aimerais que les gabonais les vrais gabonais les gabonais s'imprègnent et se mobilisent et s'activent dans ce qui est en train de se passer au gabon si lui décide de venir et qu'il souhaite rencontrer les gabonais moi je vais y aller je vais y aller je vais lui parler sincèrement en respectant le fait que c'est lui qui a organisé je ne vais pas aller là bas pour l'humilier mais je vais aller lui poser des questions et je vais aller lui donner mon point de vue les yeux dans les yeux sans langue de bois comme un frère qui parle à un autre frère par rapport à ce bien là que nous avons en commun qui est le gabon donc je me suis rendu à cet endroit là et à cet endroit j'ai fait entendre ma voix tout en respectant le propriétaire des lieux et c'est ce que j'ai fait il faudrait qu'on apprenne à argumenter en se respectant la situation du gabon est tellement grave en ce moment que nous devons nous armer de connaissances la première arme c'est la connaissance parce que lorsque vous mettez un enfant au monde votre premier souhait votre premier souhait vous avez deux souhaits lorsque vous mettez un enfant au monde il y a deux choses que vous voulez qu'il fasse parce que moi j'ai su papa beaucoup de fois quand vous avez un bébé ça fait deux choses première chose vous voulez qu'il parle il parle la langue vous voulez communiquer avec lui donc vous souhaitez qu'il parle et vous allez voir la première chose vous n'allez pas lui demander de parler votre langue vous vous allez chercher à parler sa langue à lui donc vous voulez établir une communication avec votre enfant s'il fait bababa vous aussi vous allez faire bababa parce que vous voulez vous parler sa langue puisque vous vous connaissez mieux après petit à petit lui il va commencer à apprendre la vôtre sans aller à l'école l'enfant n'apprend pas à parler la langue que son père et sa mère parlent à l'école il apprend à la maison et vous ne vous asseyez jamais avec l'enfant pour lui dire que ab, b, ab, 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 ab non il apprend ça naturellement c'est un phénomène naturel donc c'est la même chose en politique nous ne pouvons pas comprendre dans quoi nous sommes si nous n'avons pas de connaissances il faut qu'on sache c'est quoi la politique ça requiert quoi nous sommes dans la situation du Gabon est un contexte politique politique même si vous n'aimez pas la politique comprenez quand même la politique quand vous allez, je le dis souvent quand vous allez dans un terrain de football tous ceux qui vont regarder les matchs de l'OM de Paris Saint Germain est-ce que vous êtes des footballeurs ? vous n'êtes pas des footballeurs non mais vous savez au moins que l'arbitre là il y avait coup franc il n'a pas sifflé il y avait pénalty il n'a pas sifflé ou bien il y a le pénalty vous connaissez les règles et pourtant vous n'êtes pas des footballeurs mais vous connaissez les règles non la politique aussi a des règles il y a la règle constitutionnelle c'est une règle politique il y a le jeu politique vous comprenez ? un homme politique je vous prends un exemple au Gabon pour prendre le cas du Gabon un homme politique dans le peuple homiennais si tu prends par exemple le peuple homiennais un homme politique un vrai homme politique Gabonais doit savoir par exemple qu'à l'Ogoué maritime dans l'Ogoué maritime il y a les Nkomi et les Orungous dans le Moyen-Ogoué il y a les Galois et dans l'estuère il y a les Npongoué un homme politique Gabonais qui est sérieux doit comprendre la différence que c'est le même groupe ethno-linguistique le groupe homiennais mais à l'intérieur il y a des sous-groupes qui sont repartis que dans l'Ogoué maritime il y a les Nkomi et les Orungous il y a à côté des Nkomi et des Orungous il y a au Moyen-Ogoué les Galois et à l'estuère il y a les Npongoué mais tous ces sous-multiples-là parlent la même langue quand tu es un vrai Gabonais un homme politique doit comprendre ça ça ce sont les spécificités de la politique Gabonaise tu dois comprendre ça quand tu entends quelqu'un te dit je suis un Komi ah tu dois savoir qu'un Komi là ça c'est le Gué maritime même si la langue qu'il parle est identique à celle que va parler un Pongoué tu ne dois pas dire que non 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 c'est deux ethnies différentes ça veut dire que tu ne comprends pas en Sciences Po en France on ne t'apprendra pas ça ce sont les spécificités de notre politique Gabonaise c'est ça en fait donc même si vous n'aimez pas la politique je ne demande pas aux gens d'aimer la politique ou bien d'aller faire la politique je demande de la comprendre donc voilà c'est tout moi je suis allé voir un frère Gabonais qui est arrivé qui est je ne partage pas beaucoup de choses il y a beaucoup de choses de points que je ne partage pas avec Mike Joktan mais c'est un Gabonais intellectuellement parlant je peux aller avec lui on peut parler politique je peux lui je peux apprendre de lui de son expérience comme lui il peut apprendre de la vision que j'ai de là où je suis par rapport au Gabon je peux lui dire ah Mike voilà 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 M. Mike Joktan voilà comment moi je vois le Gabon nous sommes en train d'aller écoutez nous sommes dans une situation au Gabon où si les Gabonais ne comprennent pas les véritables enjeux moi je vous le dis clairement il y aura une élection présidentielle ça c'est clair mais au-delà de l'élection présidentielle l'aboutissement qui est le nôtre c'est-à-dire que notre notre vision et notre objectif l'objectif de la majorité des Gabonais c'est d'obtenir ce qu'on appelle l'alternance politique l'alternance politique veut dire quoi nous voulons voir un autre régime au pouvoir une autre famille au pouvoir c'est ce que nous voulons maintenant aujourd'hui mais ça requiert la condition sine qua non pour y arriver c'est que l'intérêt supérieur de la nation doit être ce cette cette arme que tous les Gabonais quelle que soit leur tendance politique tous les Gabonais doivent utiliser l'intérêt supérieur de la nation que tous les Gabonais doivent utiliser il y a un français il y a une élection dans un mois ou bien dans quelques semaines il va avoir ici il va se tenir ici à Paris l'élection de la l'élection de la mairie de Paris l'élection municipale ici à Paris il y a un acteur politique français qui a des qu'on a attrapé de la Russie là-bas avec des images pornographiques un acteur il n'y a aucune loi qui oblige cet acteur politique français là à démissionner aucune loi aucune tout ce qu'on a fait c'est divulguer des des images des vidéos pornographiques à caractère pornographique mais parce que ici en France ils ont le le souci et la culture de l'intérêt supérieur de la nation cet homme cette personnalité politique cette personnalité politique de la France a démissionné il a dit je ne suis plus candidat à la course il n'était pas obligé mais parce qu'il sait il sait qu'on l'a attrapé on l'a attrapé c'est fini c'est pourquoi quand on a eu des convictions quand on a des institutions fortes quand on a une moralité qui est supérieure à à qui est qui est pas supérieure mais qui est qui est importante et qui vise au respect des autres quand on est face à une telle situation c'est déplorable ça peut arriver à tout le monde on démissionne donc voilà maintenant il y a des gens qui m'ont fait le reproche pourquoi je suis allé chez Mark Joktan d'autres ont dit oh je suis allé humilier Mark Joktan mais c'est faux quand nous avons terminé la la rencontre on s'est vu on a pris des photos ensemble on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue nous sommes pas obligés d'avoir le même point de vue maintenant si certaines personnes disent que Mark Joktan c'est un vendu libre à vous c'est certainement vrai c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai mais dans la vie nous sommes dans le contexte politique dans une salle si Mark Joktan si Mark Joktan lui il est vendu vous considérez qu'il est vendu ok c'est votre considération mais les gens qui sont dans la salle sont-ils vendus mais je peux aller je peux aller passer le message aux gens pour les gens qui sont dans la salle pour les éclairer quand j'ai pris la parole il y a des messieurs qui sont dans la salle qui ont qui m'ont dit ah vous avez dit des choses énormément de choses que moi je ne connaissais pas parce que dans la salle tout le monde qui était dans la salle n'était pas déjà il n'y avait pas que des Gabonais il y avait aussi certains qui étaient là qui n'étaient pas des Gabonais qui ont appris du Gabon par rapport à mon intervention et par rapport à ce que Mark Joktan aussi a dit donc c'est pas on ne gagne pas un combat avec la colère arrêtez de vous laisser dominer par la colère et la haine et la passion restons soyons dominés par la connaissance par la stratégie quand un acteur politique arrive ici en France ce que je souhaiterais c'est que si vous vous êtes tellement fâché que vous ne voulez pas y aller envoyez des gens avec des questions tu dis toi voilà la question que tu dois aller poser là-bas dis à Joktan ceci ta 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 et tu me filmes ça tu pars va poser la question et il parle poser la question si vous vous estimez que vous avez peur d'y aller parce que moi je vous le dis mes frères de nombreux hommes politiques vont bientôt défiler ici ici là en France à cause de si vous observez ce qui se passe au Gabon vous allez bientôt voir prenez la vidéo vous enregistrez ce que je suis en train de dire là de nombreux hommes politiques vont défiler ici en France dans très peu de temps très peu de temps c'est moi Nandou qui vous dit ça enregistrez ma vidéo alors peuple gabonais vous savez un homme rentre en politique pour deux raisons un homme quand il décide de rentrer en politique c'est pour deux raisons dans la noblesse du terme on rentre en politique pour le développement des masses du peuple la gestion et le développement des masses de manière noble c'est pourquoi on rentre en politique ça c'est la première raison on rentre en politique parce qu'on a un projet on a une vision que l'on veut vendre aux masses qui vise à développer les masses et le pays secondo on rentre en politique pour le développement personnel ça veut dire que moi je rentre en politique je sais que je n'ai pas d'argent je me lance en politique parce que je vais me servir de la politique pour mon développement personnel je vais mettre des gens autour de moi pour que moi je me développe le cercle que je vais amener se développe pas pour les masses je pense que c'est le cas le plus fréquent au Gabon la majorité des gens des hommes politiques qui sont que nous observons chez nous vous allez remarquer que tous sont riches le peuple est pauvre le pays est pauvre et pourtant il y a d'immenses ressources naturelles mais eux ils sont riches ils sortent de là très enrichis il y a très peu d'hommes d'état le premier contexte ce sont les hommes d'état il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'hommes d'état au Gabon je peux même chercher des hommes qu'on peut dire que ah lui là c'est un homme d'état il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup mais vous allez remarquer que la majorité des hommes politiques chez nous sont pour la deuxième chose ils vont là-bas pour leur développement personnel ils ne savent pas c'est pourquoi vous remarquez que les hommes politiques gabonais ne viennent vers le peuple que lorsqu'ils savent que soit on est en période électorale soit bientôt on va arriver en période électorale parce que le peuple ne sert qu'à aller voter il ne sert qu'à aller voter et non seulement il ne sert qu'à aller voter donc c'est du bétail électoral mais plus grave plus grave ils savent que ils sont conscients que le système que nous voulons enlever la dictature s'en fout que vous votiez ou pas il vaut mieux même voter parce que si vous ne votez pas c'est ce qu'eux ils veulent ils veulent en fait la dictature parce que la dictature tout ce qu'elle fait c'est quoi elle mounait elle mounait son maintien son maintien au pouvoir elle mounait ça la dictature mounait ça auprès de qui auprès de tout type d'acteurs les acteurs ecclésiastiques c'est à dire que en période électorale tous les pasteurs ou la majorité des pasteurs gabonais sont mouillés on leur donne de l'argent les leaders politiques sont mouillés on leur donne de l'argent les leaders de la société civile sont mouillés on leur donne de l'argent parce que c'est comme ça que ce système là s'est maintenu au pouvoir donc quand vous voyez un homme créer un parti parce que moi je vous donne mon analyse un peu approfondie je n'ai pas pu échanger à ce niveau là avec Mike Joktan mais moi je pense et c'est son droit il a le droit de le faire moi je pense que si Mike Joktan crée un parti politique en ce moment son parti politique Gabon Nouveau a été créé en 2000 le 19 octobre 2019 si j'ai bien compris si j'ai bien retenu ce qui a été dit par sa conférence je pense que Mike Joktan n'a pas créé ce parti politique pour les élections de 2023 c'est pas possible il a créé son parti politique et comme il a dit sillonne le Gabon parce qu'il sait qu'il y a de fortes chances il y a un niveau élevé de chance pour que que l'on on tombe dans un contexte d'élection anticipée au vu du climat politique actuel et comme une élection anticipée aujourd'hui amènerait le Gabon une élection à deux tours Mike Joktan se positionne comme un acteur politique vous savez il y a une erreur que beaucoup de Gabonais font c'est de penser qu'on se présente à une élection présidentielle forcément unie ou obligatoirement pour gagner l'élection non il y a des gens qui se présentent à l'élection présidentielle ils savent qu'ils ne vont jamais gagner ils savent qu'ils ne vont jamais jamais gagner ils savent ils ne se présentent même pas pour gagner quand Bruno Ben Mboubamba s'était présenté à l'élection de 2016 il savait qu'il n'allait jamais gagner quand on lui a proposé de venir dans la majorité c'est à dire dans la majorité de l'opposition c'est à dire dans la coalition pour Jean Ping il n'a pas accepté pourquoi parce qu'il savait qu'il n'allait pas compter il allait disparaître il allait être dilué il allait disparaître dans ce remix il a préféré être seul vous avez des frères comme des gens comme le Gérard est là ce bandit là voilà des gens qui savaient qu'il n'allait pas gagner mais qui sont quand même rentrés bon maintenant qu'est-ce que vous avez remarqué par la suite si vous êtes vigilant quand Ali Bongo tue les gens et il triche quand un acteur politique triche moi je vais vous dire comment ça se passe il faut bien écouter la partie que je vais vous dire quand un acteur politique est candidat à une élection présidentielle il compte à quel moment quand le pouvoir triche et il tue et ils utilisent les institutions pour passer il leur faut une caution pour valider à l'international l'élection donc même si ce sont des poils légers parce que Bruno Ben Moubamba a monnier vous savez qu'il a monnier son sa troisième place il a monnier pourquoi ? parce qu'il y avait déjà des arrangements Bruno peut parler comme il peut parler moi je n'en veux pas Bruno vous savez souffre tellement actuellement que je ne peux pas en vouloir à ce frangin c'est compliqué pour lui mais je vous dis comment ça s'est passé en 2016 Bruno la cour constitutionnelle dit qu'Ali Bongo a gagné Ping est deuxième et Bruno Ben Moubamba est troisième avec 0,0000 beaucoup de zéro il est troisième après vous avez les Gérard et là les donc Sima qui sont en dessous là bon qu'est-ce que vous remarquez mais les gars là ont validé la candidature d'Ali ça pèse à l'international ça veut dire que même si Ping à l'international va dire qu'on a triché on va lui dire mais les autres qui étaient candidats comme toi ont validé ils ont dit que lui là a gagné non seulement ils ont validé la candidature d'Ali mais ils sont allés à l'investiture d'Ali je ne sais pas si vous comprenez donc quand je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire mais quand Mike Joktan crée un parti politique peut-être qu'il a certainement on ne crée pas un parti politique quand on crée un parti politique c'est pour prendre le pouvoir quand il crée un parti politique pour exister dans le jeu politique il sait qu'il y aura une élection présidentielle anticipée à l'issue de laquelle ou au cours de laquelle il va se positionner comme un acteur de ce jeu là il est candidat à l'élection présidentielle je vous signale au passage que l'élection présidentielle qui va arriver sera à deux tours bien je vais vous poser une question vous tous qui me regardez moi je ne suis pas du parti politique de Mike Joktan je ne suis pas dedans je ne soutiens pas politiquement Mike Joktan mais je sais et je suis persuadé et là je le dis en toute franchise vous qui me regardez si Mike Joktan est candidat contre Noureddin Bongo vous allez choisir qui ? vous mettez Mike Joktan vous mettez Noureddin Bongo Valentin vous choisissez qui ? très bien vous avez répondu je pense certainement comme vous je sais qu'il ne sera pas seul il y aura d'autres candidats mais donc déjà il sait qu'il peut battre Noureddin 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 ne peut passer que par la tricherie et la force parce que nous le savons nous tous et moi je le sais et je le répète je l'ai dit la dernière fois Noureddin ne pourra jamais jamais normalement il ne devrait jamais être candidat à l'élection présidentielle au Gabon normalement parce qu'il ne peut pas être qualifié voilà l'autre qui dit que je vais voter blanc mais si vous votez blanc il faut qu'il y ait un président vous avez vu ça si vous votez blanc il faut absolument qu'il y ait un président le président ce sera qui ? vous avez Noureddin vous avez Joktan il faut qu'il y ait obligatoirement un vous mettez qui ? donc le choix est vite fait bref donc ce que je vais dire mes frères soyons rigoureux dans l'analyse que nous sommes en train de faire il faut être rigoureux rigoureux vous savez il faut savoir pourquoi on se présente dans une élection présidentielle on peut se présenter dans une élection présidentielle pour passer un message pas forcément parce qu'on sait qu'on va être élu on s'en fout parce que lors d'une élection présidentielle on a accès aux médias on a la possibilité de parler en public aux masses on peut donc se présenter à une élection pour passer un message pour avoir de la visibilité pour se vendre c'est pourquoi on peut passer parce que de nombreux chaînes internationales viennent rencontrer les différents acteurs engagés vous avez vu la dernière fois je pense que c'est Africa 24 qui est venu couvrir l'élection ici ils ont fait passer les uns et les autres ainsi de suite donc il faut il faut s'attendre à toutes ces choses là mes frères vous savez il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer au pouvoir dans la dictature actuellement moi je sais et je suis persuadé que quelque chose va se passer au Gabon quelque chose va se passer au Gabon maintenant est-ce que ça va être un autre avantage tout dépendra de l'organisation qui sera la nôtre mais quelque chose va se passer au Gabon et c'est pourquoi si vous observez bien de nombreux de nombreux jeunes qui sont éclairés sont en train de s'organiser vous avez remarqué que beaucoup de nombreux Gabonais sont en train de parler des gens qui ne parlaient jamais avant commencent à parler sur les réseaux sociaux donner leur point de vue sur le plan politique il y en a qui commencent à rencontrer des Gabonais à gauche à droite vous avez remarqué ça pour ceux qui sont vigilants c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire c'est parce qu'ils observent qu'il y a quelque chose qui va se passer au Gabon ou quelque chose est en train de se passer au Gabon Noureddin je vous avais dit l'année dernière il y a deux ans je vous avais dit que Noureddin les gars de l'AGEV ont été créés pour mettre Noureddin au pouvoir aujourd'hui Noureddin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles des affaires présidentielles la présidence tout ce qui se passe à l'intérieur de la présidence qu'est-ce que vous avez observé ces derniers jours Noureddin sort déjà de sa tanière de la tanière présidentielle il va en villégiature dans tout le Gabon il était à Fougamou Noureddin était à Fougamou dernièrement qu'est-ce que Noureddin va chercher là-bas il ne travaille pas la SEG il n'est pas ministre de l'énergie il n'est pas premier ministre est-ce que Noureddin a besoin d'aller à Fougamou non il n'a pas besoin d'aller à Fougamou Noureddin va à Fougamou parce qu'il veut se faire voir il veut se faire remarquer il veut être visible il veut être visible Noureddin va au tribunal il va partout vous allez voir de plus en plus Noureddin partout il y a des endroits que vous n'imaginez même pas il sera là parce que voilà un enfant qui veut prendre le pouvoir au Gabon donc le pouvoir va partir des Bongo Ndimba pour la cruche pour Farjan pour maintenant ça va partir des Bongo Ndimba pour Farjan et de Farjan pour pour Bongo Valentin donc des gars de Montpellier ça va partir de Marseille vers Montpellier parce que Sylvia Bongo est de Montpellier dans la zone de l'Héros Sylvia Bongo elle est de Montpellier en Rhône-Est tout ce truc là c'est son village donc c'était à Marseille en 2019 là c'est devenu c'est parti à Montpellier pendant ce temps nous on regarde on ne fait rien maintenant vous les pédégistes là je veux m'adresser aux pédégistes et aux Gabonais aussi derrière les pédégistes je veux m'adresser à vous donc moi je suis inclus dedans quand vous êtes en train de faire le lit à Noureddin vous qui êtes en train de faire le lit à Noureddin Noureddin que vous voyez là regardez ce que Noureddin a fait à Farjan parce que Farjan et les gars de la Gèvre ils n'ont pas seulement maintenu la famille Bongo Ndimba au pouvoir quand à l'île à la mort d'Ali Bongo Ariad pendant un an ce sont les gars de la Gèvre qui ont maintenu qui ont maintenu Sylvia Valentin la famille Valentin Bongo Valentin au pouvoir parce qu'Ali Bongo c'était fini donc Farjan avec son gang ils ont maintenu les machins les gars au pouvoir Farjan était sous les ordres de Sylvia et de Noureddin Farjan avec son groupe son gang Farjan était sous les ordres de Sylvia et de Noureddin il vous souviendra que c'est Sylvia sur sa page Facebook qui avait demandé à Farjan de partir de Libreville pour le Maroc regardez ce qu'ils ont fait de Farjan regardez ce qu'ils ont fait des gardes de la Gèvre regardez vous-même c'est pas eux qu'on est en train de violer en prison sexuellement on les viole on les isole on les isole c'est pour ça qu'on dit ça il faut faire la liaison la langue des autres les gars sont isolés dans les cages trois personnes rentrent la nuit dans leur cage pour les violer sexuellement chaque soir les gars sont violés aujourd'hui là ça fait deux semaines leurs familles respectives n'ont pas contact aucun contact physique donc les familles ne savent même pas comment les gars sont amochés les frangins deviennent bancals parce que c'est compliqué on peut plus marcher comme avant donc vous les pédégistes voilà un enfant qui n'est même pas encore président du Gabon regardez ce qu'il fait aux autres le petit là il n'est pas encore président du Gabon il n'est pas président du Gabon mais regardez ce qu'il fait vous là qui parlez là qui êtes en train de le mettre au pouvoir parce qu'il y a un petit groupe je sais que la majorité des pédégistes je sais je ne suis pas bête je sais que la majorité des pédégistes quand je dis la majorité des pédégistes c'est au moins 80% des pédégistes ne vont jamais aider ne vont jamais voter pour pour Noureddine et je peux même presque dire qu'Noureddine et là je le dis vraiment avec beaucoup de modération il se pourrait sauf si vous me trouvez quelqu'un d'autre mais Noureddine doit être l'enfant le plus détesté du Gabon et dans le PDG c'est parce qu'on ne fait pas des sondages si on fait des sondages et on regarde les coeurs des pédégistes et des Gabonais je pense que s'il y a quelqu'un que les Gabonais n'aiment pas c'est Noureddine et je suis sûr qu'il le sait sauf si il est comme son de fin peur aussi avec les marabouts qui te mentent matin matin midi soir mais Noureddine il n'y a pas un Gabonais qui aime Noureddine ce n'est pas possible même les turiféraires qui lui font les atalakou c'est pour des raisons de survie des raisons existentielles parce qu'ils veulent vivre ils n'ont rien mais je vous parle vous les pédégistes vraiment le petit là qui est en train de faire le tour parce qu'il fait comme son maître lui a montré le maître de Noureddine en politique c'est Farjon Farjon lui a montré qu'il faut faire le tour lui aussi il a commencé sa ville il va aller de gauche à droite ici il est déjà en train d'aller à Fougamou il a commencé par Fougamou aujourd'hui c'est moi ma goûte pour aller là-bas pour mettre l'électricité je ne sais pas s'il y a maintenant le courant là-bas après il va aller la lambe arénée il va aller partout partout là il va aller dans les coins à gauche à droite mais je vous dis que vous mettez Noureddine Noureddine n'a jamais aimé le Gabon jamais je suis sûr que c'est la première fois même qu'il arrive à Fougamou il n'était jamais là-bas il n'a pas marié une femme Gabonaise la femme de Noureddine n'est pas Gabonaise Noureddine je ne sais pas si depuis qu'il est né il est même arrivé au Haut-Togoué cinq fois je ne pense pas l'enfant la faisait libre-ville libre-ville Maroc Maroc, France Maroc, les Etats-Unis libre-ville Maroc Maroc, France France, les Etats-Unis Noureddine ne connaît pas le Gabon il ne connaît pas le Gabon est-ce que Noureddine sait que les miennes de l'Ogoué maritime s'appellent un Komi et les Orungus il ne connaît pas ça est-ce que Noureddine sait que les miennes du Moyen-Ogoué s'appellent Galois est-ce que Noureddine sait que les miennes de l'Est-Uel s'appellent les Mpongoué il ne connaît pas ça il sait là-bas qu'un Pongoué c'est quoi j'ai vu une vidéo là où je voyais Moukarim Moukarim vient maintenant faire le couille vraiment les Gabonais quelle honte donc c'est Moukarim un gars qui a peut-être la même taille qu'un balai c'est lui que vous avez maintenant vu pour venir faire le couille vous manquez de respect à votre tradition Moukarim lui là donc les frères je vous dis qu'il va avoir nous sommes en train d'aller vers une élection présidentielle anticipée ça arrive le petit Noureddine ne tiendra pas il est trop gamin pour tenir trois ans c'est pas possible il ne va pas tenir et moi je vous dis Noureddine je sais que tu regardes la vidéo parce que tu es réseau social mon petit moi je dis que tu es gabonais vraiment quand on me pose la question quand je vais dans mes endroits dans la France chaque fois qu'un Gabonais me pose la question est-ce que Noureddine est Gabonais j'ai dit oui il est Gabonais il est Gabonais mais la constitution ne lui permet pas de concourir à la fonction de président de la république et j'explique pourquoi j'explique la mère de Noureddine est française et gabonaise par adoption elle est arrivée au Gabon française le père de Noureddine se dit que les gens disent qu'il est né le 2 février je ne sais pas le 9 février 1959 je ne sais pas après ce que les gens disent il n'est pas il est arrivé au Gabon il n'était pas gabonais il a une soeur nigériane qui est rentrée lui aussi il a obtenu la nationalité gabonaise parce que Noureddine doit savoir que il va falloir qu'il monte ça va être compliqué d'abord il faut qu'il passe candidat du PDG ce qui n'est pas évident il n'y a aucune fonction à l'intérieur du PDG il va falloir d'abord que le PDG Hadoube Noureddine ce qui n'est pas évident il va falloir que le haut Togwe Hadoube Noureddine ce qui n'est pas évident ça c'est je ne sais pas le petit là comment il va faire il a passé son temps au Maroc je ne vois pas le PDG Hadoube Noureddine comme candidat et je ne vois pas le haut Togwe Hadoube Noureddine comme candidat ce n'est pas possible je ne sais pas comment il va faire ça ça veut dire qu'il va devoir sortir de très très gros sous des sous bon il a certainement ces endroits comme le Gabon c'est un pays de corruption de corrompu il va chercher à corrompre les masses les corrompre vraiment corrompre comme on ne corrompe pas quelqu'un moi je pense que c'est un Gabonais mais être candidat non le petit là peut être premier ministre il peut être ministre comme remplacer un corrompre certainement je ne sais pas il n'y a aucune loi qui interdit ça il peut même peut-être même être vice-président peut-être je ne sais pas mais président de la république non il ne remplit aucun critère là-dedans remplit aucun critère moi je ne vois pas les PDG donner adouber quelqu'un qui a du mal à gérer une pizzeria quelqu'un qui a du mal à gérer une pizzeria sa pizzeria qui est là-bas au bord de mer c'est compliqué vous allez lui donner un pays comment ça veut dire que vous n'aimez pas le pays ce que son père adoptif a fait ou son père biologique je ne sais pas ce qu'Ali Bungwa a fait du Gabon ça ne vous vous n'êtes pas fatigué de ça ça ne vous gêne pas j'ai vu de nombreux pédégistes qui sont des entrepreneurs qui payent vos choses dans une telle misère il y a quelqu'un qui me dit mais messire tu sais que les gens les gens là ne respectent pas la constitution donc laisse le problème ils disent qu'il ne peut pas il va pouvoir avec Marie-Madeleine Borancho tout est permis ah non c'est différent c'est très très différent moi je vous le dis il faut être rigoureux je ne pense pas que Marie-Madeleine Borancho va rouler pour Noureddine quand vous creusez au fond jamais il était important pour eux parce qu'ils ont été frappés par la surprise ils étaient obligés de faire chemin ensemble parce qu'Ali Bongo est tombé et c'était de manière inattendue donc dans le dans le 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 jeu de la de la surprise il fallait vite trouver faire faire une alliance temporaire donc Marie-Madeleine Borancho et comment elle s'appelle Marie-Madeleine Borancho et Sylvia Bongo ont dû faire un partenariat mais il y a eu un problème parce que la cruche Fargeon voulait désenguer Borancho mais vous pensez que Borancho lui quand elle a régalé elle n'accuse pas Sylvia Bongo mais frère il y a une guerre à l'intérieur je ne peux pas rentrer trop en profondeur mais je vous dis qu'il y a une guerre entre les gens le problème c'est que nous qui sommes à l'extérieur de ce pugilat on ne doit pas rester à attendre ne restons pas là à attendre qu'eux ils décident de notre sort ou du sort du Gabon ne restons pas là à attendre ça parce que moi je peux même aller plus loin Marie-Madeine Borancho peut mourir à tout moment ou bien elle peut être frappée aussi par l'AVC ou par une maladie moi je vous dis et là je m'adresse au pédégiste mes frères regardez-moi bien je vous parle je vous regarde droit dans les yeux je vous donne un conseil faites tout pour qu'on arrange l'affaire là le plus tôt possible le temps que vous perdez ne roule pas ne joue pas en votre faveur le temps que vous perdez vous pensez que ça vous avez vu vos frères les gars de la Gèvre ce qu'ils devaient faire vite ils ont attendu ils ont attendu ils ont attendu résultat ils sont ils sont sexuellement abusés en prison vous aussi vous êtes en train de vous dire que non mais attendons 2023 on s'en fout je vous vois j'ai pitié je prie pour vous pour vous dire que ça va être chauffé je vous le dis calme je ne vous menace pas mais je regarde en tant qu'acteur politique j'analyse ce qui se passe au Gabon j'ai mes sources d'informations je sais ce qui se passe dans votre votre gang votre cartel là j'ai des gens qui me disent mais si voilà voilà je ne vous donnerai aucun nom mais je sais ce qui se passe entre vous je sais que ça ne va pas ça se voit que ça ne va pas ça se voit comme une baleine dans l'océan ça se voit comme le koumé en pleine forêt ça ne va pas rien que le fait d'avoir sodomisé d'être en train de violer vos propres gens les gens qui étaient ministres il n'y a même pas 5 mois ça veut dire que ça ne va pas jamais dans l'histoire du Gabon je dis bien jamais dans l'histoire du Gabon le PDG s'est retrouvé dans une telle crise à une telle profondeur jamais ça ne s'est jamais passé donc la meilleure chose et là j'interpelle Sylvia et son enfant vraiment organiser une rencontre nationale et dans cette rencontre à l'issue de laquelle il va falloir préparer ou négocier votre départ je ne dis pas votre départ du Gabon vous êtes des Gabonais Sylvia elle est Gabonaise Nouredine est Gabonaise vous pouvez rester là mais votre départ du pouvoir et comment bien entendu on va vous protéger je suis pour ça je suis pour ça mais si vous insistez vous allez entre vous-même entre vous-même ça ne va pas ça ne va pas aller entre vous-même ça va chauffer moi je vous le dis clairement voilà voilà ma position et cette position là je ne parle au nom de personne je parle à mon nom propre Nandou ce n'est pas la position d'un parti politique ou bien d'un mouvement non je vous donne ma position la position de Nandou je suis Gabonais acteur politique j'ai le droit de parler il y a quelqu'un qui me dit mais si trop parler de ce gamin lui donne trop d'assurance la preuve il a commencé à se pavaner cherchant à jogeant la sympathie du peuple mais mes frères moi je vous le dis on ne peut pas dans le contexte du Gabon ignorer Nouredine je ne sais pas comment vous pouvez ignorer Nouredine Nouredine a mis Farjou Antol et l'Agev qui nous a gérés aucun Gabonais n'a pu enlever les gars de l'Agev Nouredine seul a mis les gars de l'Agev en prison et il est en train de les péder Antol et vous vous pensez qu'on ne doit pas parler de Nouredine je ne vous comprends pas comment pouvez-vous dire qu'il faut ignorer Nouredine Nouredine vous étiez en train de courir derrière les gars de l'Agev je vous ai vu à Libreville vous étiez tous en train de courir derrière les gars de l'Agev à gauche à droite Nouredine avec sa mère quand ils ont décidé de les foutre Antol ça n'a pas pris c'est parti de là Antol et lorsque étant Antol il a décidé que les gars qui sont Antol vos familles vous ne les revoyez plus on va les bastonner tous les soirs dans les parties intimes ils ont fait ça ils s'en foutent et vous voulez qu'on néglige quelqu'un comme ça c'est ça le problème des Gabonais vous passez vos vies à négliger quelqu'un et en négligeant les gens et c'est comme ça que ces gars-là nous font du mal parce qu'on néglige moi je ne parle pas de Nouredine parce que je l'aime vous pensez que je parle de Nouredine parce que moi je suis amoureux de lui je parle de Nouredine parce que je suis conscient que c'est lui qui gère le Gabon avec sa mère et ils ont fait l'alliance avec Mbourancho c'est Nouredine qui gère regardez la fonction que Nouredine occupe c'est pas je vous disais ça depuis l'année dernière je vous parlais de Nouredine non on m'a dit non je parlais de Farjon on m'a dit non mais tout ce que je disais l'année dernière c'est pas ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe là que je n'ai pas dit avant Farjon est en taule ils sont bastonnés en taule matin, midi et soir ils sont violés là-bas qui fait ça ? qui est derrière ? qui gère le Gabon ? mais enfin vous n'avez pas vu la lettre que Nouredine a envoyée à comment il s'appelle ? Nouredine vient d'envoyer une lettre à agent de diable Moukani Ouangou vous n'avez pas vu la lettre là ? où il parle Nouredine parle il donne des injonctions à un ministre d'état en parlant au nom du président vous pensez qu'un pays dans lequel il y a un président un 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 pays dans lequel il y a un président de la république qui est dans qui est dans qui a toutes ses capacités cognitives qui fonctionnent vous pensez que un niaquois comme Nouredine peut venir du palais comme ça ? mes frères vous aussi soyons un peu sérieux arrêtons de rêver Nouredine veut prendre le pouvoir il a le pouvoir en ce moment sauf que ce n'est pas un cours officiel enfin moi je vous dis juste que moi je ne suis pas en train de faire des actes à la couche je ne suis pas un ascenseur ou un turiféreur je vous dis ce qui se passe le gars qui gère le Gabon c'est Nouredine c'est Nouredine qui gère le pays c'est pourquoi je lui parle que mon petit ce que tu es en train de vouloir faire là ne fait pas ça il y a quelqu'un qui dit Fargeon n'est pas bastonné c'est le cinéma qu'ils font la bande qui est en prison sortira et viendra jouer aux opposants pour légitimer Nouredine c'est pas vrai ça c'est extrêmement faux ils ne vont pas sortir ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe là-bas je suis désolé de te le dire mais tu ne sais pas ce qui se passe ils ne sortiront pas moi je te dis qu'ils ne sortiront pas si tu es au courant de ce qu'ils subissent en taule tu ne parlerais pas comme ça vous vous aimez toujours vous êtes dans des des je ne sais pas vous pensez que c'est un film en fait vous pensez que c'est un film c'est pourquoi je vous dis mes frères vous connaissez pourquoi il y a l'espionnage l'espionnage vous connaissez pourquoi il y a l'espionnage pourquoi est-ce que la Russie espionne la France la France espionne la Russie ils espionnent les autres espionnent c'est parce que vous vous passez le temps à rester loin de votre ennemi rester à côté discuter avec lui vous allez mieux le connaître vous ne connaissez pas ce qui se passe il y a des choses que je ne peux malheureusement pas dire ici il y a les caméras mais je vous dis c'est faux les gars sont bastonnés ils sont bien bastonnés même c'est moi qui vous le dis un homme qui veut si les si Fargeon si Noureddin voulait faire de Fargeon un héros dans l'opposition et puis pour que l'opposition la double on ne l'aurait pas humilié comme on l'a humilié ils auraient tout simplement pris Fargeon on le met en prison et puis on le fait sortir et puis on dit que non il a voulu faire un coup d'état on le fait sortir et puis après l'opposition le peuple va l'aimer il va se présenter d'abord c'est ça c'est ce qu'on aurait fait la façon dont les gars de la GF sont rentrés en prison est la preuve que ce n'est pas un jeu que les véritables raisons sont cachées et que leur démarche n'est pas un jeu sur le fait que vous le dire vous ne voulez pas comprendre pourquoi regardez comment on les a mis en prison depuis quand vous avez vu on mettre quelqu'un en prison comme ça on les filme et on met trois gars on va les sodomiser on leur fait du mal machin et autre regardez comment on les a mis en prison la femme de Fargeon a été arrêtée est-ce que vous savez que Fargeon a un aide de camp Fargeon moi je ne connais pas le jeune là comment il s'appelle Fargeon avait un jeune là un peu costaud comme ça qui s'est baladé avec lui Fargeon il avait un aide de camp la jeune vous savez où il est en ce moment est-ce que est-ce que vous savez où le jeune qui était derrière Fargeon là le jeune là un mignon garçon comme ça vous savez là où il est vous savez ce qu'on lui fait en ce moment depuis quand il est là où il est je vous dis mes frères nous sommes perdus dans beaucoup je ne dis pas nous beaucoup sont perdus dans cette bagarre là parce qu'on est rentré dedans avec la colère trop de colère il n'y a pas de stratégie même quand vous faites un match de foot ou un match de karaté ou un combat de karaté ou de boxe il faut faire des stratégies si vous ne faites pas de stratégie vous n'allez pas savoir comment battre votre adversaire il faut des stratégies il faut des stratégies sérieuses moi je vous le dis clairement si vous ne faites pas des stratégies sérieuses vous n'allez pas vous en sortir vous serez dans la réaction et non dans l'action parce que on est dans l'action lorsqu'on a les règles du combat et on est dans la réaction lorsqu'on ne maîtrise pas le combat c'est comme le match de football celui qui est dans l'action ou dans un match de football c'est celui qui a le ballon et celui qui est dans la réaction c'est celui qui n'a pas le ballon maintenant on peut avoir le ballon et le gars qui est en défense peut faire réagir celui qui a la balle parce qu'il l'anticipe sur le coup bref c'est compliqué mes frères nous allons vers une élection présidentielle anticipée c'est tout c'est tout ce que je peux vous dire Ali Bongo ne revenant plus nous savons qu'Ali Bongo ne va plus revenir il y a quelque chose qui va se passer au Gabon il y a une élection présidentielle anticipée qui arrive qu'est-ce que nous faisons comment on s'organise voilà le véritable problème il y a une élection qu'est-ce que nous faisons quelle est l'organisation moi je vous dis qu'est-ce que nous faisons comment on s'organise voilà le véritable enjeu mettons un peu la colère on a le droit d'être en colère on a le droit d'être émotionnel l'émotion c'est humain mais au-delà de l'émotion qu'est-ce que nous faisons les PDG sont tellement dans leur sphère dans leur boule des autres qu'ils ne se rendent même pas compte que Nouridine la seule chose il est obligé de faire la force il n'a pas le choix mais la force pour Nouridine va être compliquée à faire parce que Nouridine est détestée même dans le PDG je ne sais pas comment il va faire j'ai pitié de l'enfant là aussi jeune il est poussé par sa mère la mère au lieu de prendre l'enfant et dire viens on négocie notre sortie on a déjà pris autant d'argent il veut l'insister mais il ne se rend pas compte qu'ils ont affaire à une nouvelle génération qui ne va pas l'accepter c'est vrai que dans la résistance ou bien dans l'opposition il y a beaucoup qui sont il y a beaucoup de perdus mais il y a des gens il y a des Gabonais qui n'ont pas encore dit un mot qui observent ils vont sortir au bon moment vous allez voir il y a des Gabonais que vous n'imaginez même pas qui sont là qui observent il y a quelqu'un qui dit il vaut mieux penser à une organisation sinon il y aura encore des surprises désagréables il y a quelqu'un d'autre qui dit pour s'organiser il faut être uni il faut se parler c'est bien beau de parler d'organisation sur le live mais lorsqu'on parlera d'union vous ne pourrez pas mettre vos égaux de côté le problème qu'il y a n'est pas une question d'égo arrêtez de parler d'égo le problème n'est pas une question d'égo le problème que nous avons est une question une question de compréhension des enjeux réels de la lutte ce n'est pas l'égo ça n'a rien à voir avec l'égo l'égo on peut parler d'égo lorsqu'on est déjà dans le on est déjà uni un homme et une femme sont mariés ils ont un problème étant mariés parce qu'ils ont déjà un projet commun et puis à l'intérieur de leur mariage ils ont un cas un problème et chacun personne veut lâcher prise mais nous c'est différent dans l'opposition ou comme dans la résistance les gens sont réunis mais ne sont pas unis nous n'avons pas un objectif commun parce que nous ne comprenons pas déjà le combat de la même manière vous avez des gens dans la résistance qui pensent que le problème c'est la France vous avez d'autres dans la résistance qui pensent que la France c'est compliqué il faut se concentrer sur le PDG d'autres c'est sur le système il y a d'autres qui sont dans la résistance qui veulent déjà aller chacun nous avons des raisons multiples vous avez des panafricains qui pensent qu'il faut gérer le problème sur le plan panafricaniste bon il faut déjà s'accorder à ce niveau là il faut s'accorder sur pourquoi qu'est-ce qu'on veut exactement est-ce qu'on se met ensemble pour la France contre la France est-ce qu'on se met ensemble comme des bongos qui est notre ennemi vous savez je vais vous poser je vais vous dire quelque chose quand vous êtes attaqué par 10 personnes imaginez que vous êtes sur place et qu'il y a 10 personnes qui vous entourent je vois danger qui est connecté il fait les arts martiaux moi les petits arts martiaux que j'ai fait à mon petit niveau on m'a dit on m'avait appris que lorsque tu es seul et que tu es entouré par 5 personnes qui t'agressent tu ne peux pas mettre le coup de poing aux 5 personnes parce que tu n'as que un coup à mettre la place même si tu as deux jambes et deux bras tu ne peux pas mettre 2 coups de poing et 2 coups de pied en main au même moment donc tu es obligé d'aller vers une personne à la fois tu es obligé d'attaquer ou bien de te concentrer sur une personne tu ne peux pas te battre contre tout le monde or nous dans la résistance on se bat contre tout le monde c'est déjà un problème vous attaquez la France aujourd'hui demain vous allez attaquer telle personne après demain vous attaquez le Congo vous allez entendre que les Congolais ont un problème avec leur président vous attaquez le Congo vous allez entendre que Obiang Mambazo a un problème contre ces gens vous allez attaquer Obiang Mambazo vous allez entendre que Bia a un problème avec ces gens on est trop dispersé on attaque trop les gens n'importe quoi dans la résistance il faut se concentrer sur une personne voilà le problème ce n'est pas une question de ego c'est une question qu'on ne comprend pas notre enjeu c'est comme dans un championnat de football tout le monde ne vient pas pour gagner le championnat il y a d'autres qui disent nous on est là engagé pour la 5ème place on cherche à avoir la 5ème place d'autres vont dire non nous on veut être qualifié à la Champions League même si on est 2ème on est à la Champions League même si on est 3ème on est qualifié à la Champions League vous allez voir d'autres qui vont dire nous on joue le bas de tableau il ne faudrait pas qu'on soit parmi les 5 derniers voilà quand on s'engage à changer un championnat on a un objectif nous nous sommes engagés là quel est l'objectif commun tout le monde va dire c'est faire dégager c'est dégager les bongos oui mais comment on fait il y en a qui veulent dégager les bongos en attaquant les français il y a d'autres qui veulent dégager les bongos en attaquant l'Union Africaine d'autres veulent dégager les bongos en attaquant le PDG d'autres veulent dégager les bongos en attaquant toute personne qui va aller négocier eux ils sont là seulement pour attendre que si tel est parti voire tel on l'attaque c'est ça le problème que nous avons le problème ce n'est pas les égaux le problème c'est qu'on attaque trop les gens n'importe comment dans la résistance vous attaquez tout le monde moi j'ai été attaqué seulement parce que je suis allé à la conférence de Marc Joktan il y a des gens qui m'ont attaqué il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu es parti à la conférence de Marc Joktan tu es un vendu ça c'est des résistants est-ce que c'est légaux ça voilà des gens perdus quelqu'un m'attaque parce que j'étais à la conférence de Joktan mais voilà quelqu'un qui est perdu parce que c'est ça le problème le problème que nous avons c'est que les gens ne sont pas éduqués pour comprendre ils ne sont pas formés pour comprendre ils ne sont pas informés pour comprendre alors que dans une lutte on a besoin de ménager les bases arrière comme dit quelqu'un un intervenant vous attaquez les gens n'importe comment ce n'est pas légaux il faut il faut il faut se mobiliser il faut discuter il faut discuter avec les autres il faut être capable d'argumenter il faut être capable d'argumenter mais le problème chez nous c'est qu'on ne sait pas argumenter sans insulter on insulte bon je ne dis pas qu'il ne faut pas insulter mais on insulte tout azimut parce qu'il faut insulter parce que ça fait beau le problème c'est ça il va falloir que moi je ne suis pas contre l'union de la résistance que tout le monde s'unisse au contraire j'ai plaidé pour ça fatigué mais je me rends compte que même pour s'unir il faut être il faut avoir le même degré d'information plus ou moins il faut avoir le même degré de formation plus ou moins sinon c'est pas bon les gens à chaque fois qu'on va te voir avec quelqu'un oh il est vendu directement il est vendu oh il est vendu vous ne savez même pas pourquoi je rencontre les hommes politiques déjà il faut déjà faire dans la résistance il faut déjà savoir faire la différence entre parce que dans notre résistance il y a des politiques et il y a des activistes un homme politique n'est pas un activiste il faut que dans la résistance ceux qui se disent être des hommes politiques respectent les activistes et les activistes doivent aussi eux aussi respecter les hommes politiques la démarche est complètement différente un homme politique lorsqu'il prend la parole ne parle pas comme un activiste un activiste ne parle pas comme un homme politique ça aussi c'est quelque chose c'est un problème de formation il y a beaucoup qui ne comprennent pas aussi cela donc si nous ne sommes pas réunis pour l'instant si nous ne sommes pas pas réunis nous sommes réunis mais si nous ne sommes pas unis parce qu'il y a une différence entre être réunis et être unis être réuni c'est mettre des gens dans un même endroit vous comprenez c'est ça être réuni nous sommes réunis ce soir maintenant être unis veut dire que on a un projet commun on a un objectif commun c'est là on est unis on peut être on peut ne pas se réunir mais être unis comme on peut être unis sans se réunir on peut être réuni sans être unis comme on peut être unis sans être réuni quelque part moi je peux être ici et j'ai mon ami qui est par exemple aux Etats-Unis nous ne sommes pas réunis au même endroit mais nous sommes unis parce que nous avons le même projet commun on a un projet on sait que voilà là où on va comme quelqu'un qui est aux Etats-Unis et moi on peut être dans la même salle de classe on peut être dans la même la même pièce on est réunis là dans cette pièce là mais on n'est pas unis parce qu'on ne s'entend pas on ne s'entend pas lui il accuse les bongos de gaspiller au Gabon moi j'accuse la France de gaspiller au Gabon on n'est pas unis on ne se comprend pas donc voilà un peu le problème le problème que les Gabonais doivent comprendre c'est pourquoi ça n'a rien à voir avec les égaux on n'a pas un problème d'égo dans la résistance il n'y a aucun problème d'égo il n'y en a pas on a un problème de formation on a un problème d'information on a un problème d'objectif dans la résistance pourquoi on est là c'est ça c'est pourquoi je vous dis que les bandes sont en train de se former au Gabon les gens sont en train de se préparer à toute éventualité par rapport au cas de figure actuel Noureddin est encore fébrile il est très fébrile en ce moment il a peur ne pensez pas qu'il n'a pas peur Noureddin que vous voyez il a peur il a peur il a peur et il a raison d'avoir peur mais le problème c'est que nous qui sommes à côté il va falloir nous organiser et montrer que nous sommes organisés quand je dis organiser il faut que des personnes qui sont là comprennent que bon voilà moi voilà ma place quand on est dans un concert vous n'allez jamais voir le batteur aller jouer la guitare dans le concert de la résistance quelle est la place de chacun qui doit aller parler avec les médias qui doit aller écrire quand il faut rencontrer c'est-à-dire que chacun doit prendre sa place dans la résistance on a les gens veulent tout faire chaque personne doit prendre sa place c'est ça le problème que nous avons quand il y a un concert vous n'allez pas voir celui qui tape la batterie dire que bon moi je m'avais chanté non chacun regagne quand le concert va commencer vous allez voir chaque artiste qui rentre sur scène prend sa place nous dans notre résistance c'est que tout le monde veut être partout à la fois chacun veut être visible après 4 ans de résistance le problème que nous avons jusqu'à aujourd'hui c'est que nous ne voulons pas reconnaître à quelqu'un que lui là oui je vous ai déjà dit et je l'ai dit plusieurs fois que c'est le combat qui révèle le héros le héros ne révèle pas le combat chaque lutte révèle son héros vous allez voir que quand c'est le championnat espagnol c'est elle qui est le meilleur joueur mais si c'est le championnat de l'Europe c'est un autre qui va être le meilleur joueur si c'est le championnat de l'Afrique c'est un autre le championnat du monde c'est quelqu'un d'autre qui viendra être le meilleur joueur parce que c'est le championnat qui révèle le meilleur joueur c'est pas le meilleur joueur qui révèle le championnat nous sommes dans une lutte à l'issue de laquelle il y a des leaders naturels qui sortent de terre il y a d'autres qui veulent s'imposer leader alors qu'ils ne le sont pas parce qu'un leader a des caractéristiques un leader ça doit être quelqu'un qui rassemble les gens un leader ça doit être quelqu'un vous allez voir il se met au dessus de la mêlée vous pouvez l'attaquer là il ne vous répond pas il n'a pas votre temps parce que c'est le leader le leader c'est pas celui qui est derrière là en train de faire en sorte qu'il y ait la zizanie vous ne parlez pas à tel lui là t'a critiqué l'autre là machin ça c'est pas le leader le leader on le reconnait on sait que c'est lui le leader il n'a pas besoin de parler beaucoup le problème chez nous c'est que nous nous perdons parce que nous ne voulons nous ne sommes pas formés pour jouer en équipe nous sommes comme des joueurs de tennis les gars du tennis ne font jamais la passe et ils ne veulent pas le ballon nous sommes comme des joueurs de tennis tu ne vas jamais voir le joueur de tennis faire la passe à quelqu'un il n'a pas de quoi équipier et la balle il se discute la balle mais personne ne veut la balle lui il envoie la balle à l'autre l'autre envoie la balle à l'autre l'autre envoie la balle mais tu dis mais vous vous discutez le ballon mais prenez le ballon c'est comme ça que nous sommes le problème c'est ça c'est le problème que nous avons dans la résistance il faut qu'on sache faire la passe il faut qu'on sache on sache comment vouloir le ballon il y a quelqu'un qui me dit mais si à l'écoute de ce discours quel est l'objectif pour être unis on s'attaque à qui alors mais toi aussi comment tu peux dire quel est l'objectif pour être unis je ne fais que vous dire oh bien tu ne m'écoutes pas mon frère je ne fais que j'ai déjà dit j'ai dit que l'objet le problème que nous avons c'est un problème qu'il faut qu'on détermine tous ensemble qui on combat parce que Ali Bongo on a gagné le combat contre Ali Bongo Ali Bongo c'est terminé mais nous avons remarqué que en fait le système continue d'exister malgré le fait qu'Ali Bongo n'est plus là le système continue ou le régime continue c'est selon donc il faudrait qu'on s'accorde plus que nous savons que constitutionnellement parler ne vont pas tenir comme ça ils vont être contraints à un moment donné de déclarer la vacance du pouvoir ils vont être contraints les bandes vont commencer à se former bon maintenant nous plus que la diaspora a fait fort la diaspora dans le conflit de 2016 s'est positionné comme un leader de par notre notre abnégation notre mobilisation tout ce que nous avons fait a fait en sorte que regardez on vient même nous proposer déjà un député de la diaspora ça veut dire que nous nous sommes positionnés comme étant une force au Gabon la diaspora nous sommes une voie autorisée bon maintenant il faut capitaliser sur cette voie autorisée à partir du moment où nous sommes une voie autorisée dans la situation de notre pays il va falloir que cette voie autorisée soit organisée un peu comme les gilets jaunes aujourd'hui on nous fait la cour les gens les hommes politiques partaient du Gabon pour arriver en France ils ne cherchaient pas savoir voir la diaspora ce n'était pas leur problème ils venaient voir les militants qui sont ici aujourd'hui ils ne viennent pas seulement voir les zones tanganées ils veulent voir aussi les leaders de la diaspora pourquoi on veut nous voir parce que nous avons une voie qui porte parce que nous sommes devenus les masses c'est à dire que nos frères qui sont au Gabon nous écoutent plus que de nombreux hommes politiques au Gabon nous ont accusés d'avoir gaspillé leur campagne pendant les législatives ça veut dire que les Gabonais nos frères qui sont au Gabon nous écoutent et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons le respect des hommes politiques du Gabon aussi bien ceux qui sont dans l'opposition que ceux qui sont dans la dictature les gens nous écoutent mais capitalisons là-dessus et on capitalise dessus en montrant notre sérieux dans le cas d'espèce il faut montrer notre sérieux quand un homme politique arrive il faut qu'on arrive au niveau ou quand un homme politique arrive du Gabon il veut nous rencontrer on ne dit pas que tout le monde doit venir mais on aille le rencontrer arrêtez de penser que les gens vont rencontrer les hommes politiques pour avoir l'argent on est en Europe bon sang ici même quand tu es au chômage tu as quand même quelque chose vous le savez on n'est pas comme au pays ici même quand tu es chômeur tu ne travailles pas tu as quand même les ascédiques tu as des petites aides là c'est pas comme au pays donc tu as le minimum tu as le minimum syndical la chose qu'il faut comprendre c'est que s'il y a une rencontre avec des hommes politiques qui arrivent du Gabon on va les rencontrer on leur dit que voilà ce que la diaspora veut la diaspora veut ceci et cela c'est tout maintenant on fait un rapport aux autres qui n'étaient pas là qu'on a rencontré tel voilà ce qu'on lui a dit on lui a dit que nous on veut ça ça et ça nous devons nous accorder sur ce qu'on veut nous avons établi un rapport de force qui est là et cet rapport de force ça doit être organisé vous savez bien qu'Ali Bongo ne reviendra plus à partir du moment où Ali Bongo est mort comme il est mort le contexte politique change on va vers quelque chose de nouveau on va vers quelque chose de nouveau à partir du moment où on va vers quelque chose de nouveau on va vers quelque chose de différent mais pour que ce soit différent il faut que la différence soit organisée soit écrite soit pensée soit encadrée sinon ce qui va se passer c'est que les mêmes hommes politiques vont aussi bien ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir vont se retrouver pour eux avancer sans nous sans la diaspora alors que la diaspora joue un rôle majeur la diaspora joue un rôle majeur moi je ne fais que vous donner mon sentiment c'est mon sentiment il faut que l'on choisisse les meilleurs il faut que l'on choisisse les meilleurs il ne faut pas choisir les personnes parce que vous les aimez ou bien parce qu'ils sont proches de vous une équipe pour gagner la Champions League prend les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs font gagner la Champions League c'est clair si vous estimez par exemple que dans la résistance Nandongsen Tokar mais vous m'enlevez mais prenez les meilleurs il faut il faut créer un socle avec les meilleurs les meilleurs de la diaspora doivent être ensemble de la résistance pour ce qui arrive quelque chose arrive et ce qui arrive c'est politique le jeu qui arrive est politique il faut savoir comment on va parler avec les gens il faut savoir comment on va faire mais moi je vous dis on ne peut pas s'en sortir seul je vais vous raconter une histoire moi je vais vous raconter l'histoire du Gabon vous allez je ne la connais pas en profondeur mais je vais vous raconter il y avait la résistance ici en France dans les années 90 dans les années 80 plutôt lorsqu'il y a eu la conférence la conférence nationale a été organisée à Libreville de nombreux résistants sont rentrés à Libreville pour la conférence nationale cette conférence nationale nous a permis de mettre en place d'élaborer une constitution je pense en 1991 elle a été écrite en 90 elle est sortie en 91 la constitution de 1991 si j'ai bonne mémoire l'une des plus belles constitutions jamais existées au Gabon et c'est cette constitution de 91 qui a été utilisée pour organiser l'élection de 1993 élection à deux tours alors lorsqu'on a organisé l'élection à deux tours en 1993 qu'est-ce qui s'est passé le PDG a volé en éclats le PDG a volé en éclats de nombreux hauts responsables du PDG se sont présentés comme candidats à l'élection à l'élection présidentielle de 1993 de nombreux candidats Jules Bourdet au Goudigende à Gonjo au Kaué même Léon Mébiam qui était qui est resté premier ministre de Bongo pendant plus de 20 ans a quitté Omar pour se présenter à l'élection présidentielle de 1993 Mbabe Solo élection à deux tours alors quand ils font l'élection présidentielle quand l'élection présidentielle commence les gars se disent que bon là on est maintenant parti c'est bon il y a eu de nombreux candidats PDG qui sont partis du PDG qui ne voulaient rien entendre la diaspora aussi est arrivée beaucoup de gens sont arrivés là ils sont partis les gens se sont dit que comme Omar Bongo était quand même puissant le deuxième tour allait se passer entre Omar Bongo et Mbabe Solo parce que les deux qui étaient restés en politique longtemps au compte de l'opposition c'était Mbabe Solo et au compte du pouvoir Bongo mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué quand les vrais résultats de l'élection présidentielle sortent on se rend compte qu'Omar Bongo est sorti peut-être sixième ou septième Omar Bongo ils disent que Omar Bongo attend sixième seigneur le premier c'était Mbabe Solo qui était premier en tête il était secondé je pense par Agonjo Okawe Agonjo Okawe était certainement deuxième la France l'ambassadeur de France dit merde avec Bongo il dit mon Dieu seigneur on fait comment c'est comme ça que la France l'ambassadeur ils appellent Mbubu Miyakou le papa de Mbubu Miyakou on lui dit écoute va lire les résultats qu'on te donne là va lire ça parce que le pouvoir voulait faire un deuxième tour mais uniquement si Omar était premier ou deuxième ils allaient au deuxième tour lequel deuxième tour Omar Bongo lui se disait au deuxième tour je vais je vais mouiller les gens je vais soudoyer je vais sortir le pognon pour mouiller tout le monde mais or pendant le deuxième tour il fallait déjà être premier ou deuxième or Omar Bongo soit là-bas peut-être quatrième cinquième ou sixième il dit merde tu n'es même pas au premier tour au premier tour tu ne passes même pas donc il fallait maintenant la route triche c'est comme ça qu'Omar Bongo voit la France je ne sais pas le deal qu'ils ont fait là-bas allez ils disent bon écoute mettez-moi que je suis premier avec 51% vous mettez Mbabe Solo deuxième avec je ne sais pas combien et voilà Omar Bongo qui passe au premier tour avec la plus grande une des plus grandes tricheries de la terre vous comprenez alors quand Omar Bongo passe comme ça avec la tricherie là il y a eu des problèmes il y a eu oh là là c'était allé c'était allé dans tous les sens c'était dans tous les sens c'était dans tous les sens c'était grave c'était très très grave il y a eu des problèmes des graves de graves 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 problèmes mais ce que nous remarquons c'est que Omar Bongo il a profité de ce moment de gaspillage pour soudoyer la classe politique il a soudoyé la classe politique et cette belle constitution de 1991 a été modifiée pendant tout le mandat de 5 ans parce que 93 les mandats n'étaient pas à 7 ans c'était 5 ans donc de 93 en 1998 ils ont soudoyé les gens jusqu'à obtenir la modification de la constitution et cette modification on a modifié la constitution je pense entre 94 en 1994 95 ou 96 comme ça alors quand on modifie la constitution qu'est-ce qui se passe donc l'élection de 98 se passe avec une nouvelle constitution qui je pense si j'ai bonne mémoire je ne me rappelle pas trop bien mais en tout cas la constitution a été modifiée et c'est parti d'un mandat de 7 ans c'est pourquoi vous avez vu qu'après 98 la prochaine élection qui s'est passée c'était en 2005 donc mandat de 7 ans donc moi je vous dis mes frères le problème que nous avons c'est que on si nous tous là nous qui sommes dans la diaspora on rentre au Gabon genre l'union nationale l'union africaine ou bien l'union européenne nous dit bon envoyez-nous 10 gares qui vont venir représenter la diaspora au compte qui vont venir au compte de la diaspora envoyez-nous 10 gares je vous jure qu'on va s'enfoncer le couteau ici en France parce que nous ne savons même pas qui ira remplacer qui ira représenter la diaspora si vous dites à nos frères résistants qui sont aux Etats-Unis d'envoyer deux personnes au compte de la de la diaspora des Etats-Unis ils vont prendre qui qui sortira de là-bas si vous dites à nos frères qui sont au Canada envoyez une ou deux personnes pour le compte du Canada dans la résistance ils vont envoyer qui ? ils ne savent pas ça va être compliqué ça va être les bagarres maintenant ne vont ne va venir ici là et bien ne vont venir que les gens qui auront le réseau comme on dit si tu n'as pas le réseau tu ne viens pas pourquoi ils vont utiliser le réseau ? on sera obligé d'avoir recours au réseau parce que nous ne sommes pas organisés or quand on est organisé aujourd'hui ça ne devrait plus être un problème aujourd'hui si la résistance globale était organisée on sait qu'aux Etats-Unis c'est tel qui ira c'est l'autre qui ira en France c'est tel qui ira au compte de la France tel c'est tel qui ira parce qu'on est organisé on peut ne pas s'entendre mais on est organisé on sait que bon on ne s'entend pas sur certains détails mais on sait qu'en France c'est tel, tel, tel et tel qui ira mais comme on n'est pas organisé c'est pourquoi certains hommes politiques préfèrent parler avec certaines personnes on préfère parler avec certaines personnes vous comprenez ? moi c'est ça moi je vais vous prendre l'exemple Martin Luther King et Martin et Malcolm X ne s'entendaient pas véritablement aux Etats-Unis mais on savait on savait tout le monde savait dans la lutte contre la ségrégation que Martin Luther King était un homme politique activiste homme politique or Malcolm X était activiste donc quand il fallait un représentant des Noirs dans la sphère politique vous avez remarqué qu'on en appelait beaucoup plus Martin Luther King pourquoi ? parce que Martin Luther King était politique mais vous n'avez jamais vu des gens chercher à tuer bastonner Martin non il est parti on parlait avec lui c'est lui qui était l'homme politique mais ce que Malcolm X faisait était tout aussi important vous comprenez ? ce que Malcolm X faisait était important parce que ça permettait de mobiliser ça permettait de comprendre c'était une pression c'était Martin Malcolm X représentait ce qu'on pourrait appeler le rapport de force l'organe la National Office L'Arm il y avait les deux groupes il y avait des grands groupes qui existaient il y avait la WNP il y avait j'ai oublié le nom exact des autres organisations qui étaient là mais il y avait de nombreuses organisations le problème que nous avons chez nous dans les luttes contre les régimes dictatoriaux c'est que nous ne sommes pas formés il faudrait qu'on forme les masses et quand tu dis aux Gabonais de venir dans des réunions pour être formés ils ne veulent pas les Gabonais préfèrent aller dans les ambiances pendant ce temps vous avez Noureddine qui est en train de lui de s'organiser pour prendre le pays parce qu'Ali Bongo c'est terminé il ne reviendra plus bon lui il est en train de s'organiser petit à petit lui ne dort pas Noureddine ne dort pas moi je vous le dis Noureddine n'est pas en train de dormir nous on dort nous on s'insulte quand Noureddine va prendre le pouvoir demain en butant les Gabonais vous allez ressortir de vos tanières pour venir marcher au trocadéro parce que je vous connais je connais comment nous on fait on va encore venir chanter voilà parce qu'on aime ça on aime le folklore on va venir bouger les fesses avec la botte machin et tout mais je vous dis je vous le dis mes frères c'est le moment de nous organiser c'est le moment de s'organiser pour savoir ce qu'on veut véritablement on ne va pas aller en bataille en ordre dispersé je vous dis qu'il y a des choses qui arrivent au Gabon il y a des choses qui arrivent au Gabon il faut qu'on soit unis il faut qu'on soit réunis et unis moi je vous le dis clairement maintenant tout dépend de comment on va on va se mettre ensemble personne ne peut y arriver seul moi je vous le dis il y a quelqu'un qui me dit tu parles dans le vide bon j'espère que je ne parle pas dans le vide sinon ce n'est pas moi qui vais perdre c'est nous tous qui allons perdre le Gabon je me trompe certainement mais c'est comme ça que je vois les choses donc voilà un peu je vous ai donné mon point de vue sur le Gabon pour l'instant on va parler je vais multiplier les vidéos pourquoi ? pas parce que je n'ai rien à faire mais parce que vous savez mes frères la situation est compliquée c'est extrêmement compliqué là nous sommes en train de passer à une autre étape Mborancho pensait les pédégistes pensaient qu'Ali Bongo allait revenir et ils sont en train de se rendre compte qu'il ne reviendra plus la communauté internationale est en train d'exercer une pression parce qu'ils avaient dit un an un an est passé il n'y a rien eu donc il y a des pressions qu'ils subissent là en ce moment il faut passer à autre chose le pays ne peut pas arrêter de fonctionner pour un seul type donc ils sont en train de voir comment passer à autre chose et si nous on attend là we stay there watching not doing anything we don't organize ourselves that's it on va rester derrière you see what I'm saying on ne va pas être devant donc c'est à vous de voir vraiment moi je vous le dis je pense que j'ai parlé c'est à vous de voir le Gabon c'est un autre pays il y a quelqu'un qui me dit pourquoi ne pas faire des vidéoconférences comme tu fais parfois pour ceux qui sont très éloignés pour assister pour assister aux réunions bon c'est une très bonne question le problème des vidéoconférences c'est que on peut évidemment on peut bien entendu faire des vidéoconférences pour éduquer les gens sur le plan politique mais c'est pas bon parce que c'est des c'est des trucs sensibles souvent quand on fait des formations politiques on ne filme pas et si toi tu es derrière la caméra en train de participer de loin ça va être difficile parce que tu peux enregistrer tu peux enregistrer les autres ce qu'on peut faire en termes de formation politique pour quelqu'un qui est loin ce sont des formations isolées des formations one on one ça veut dire que je t'appelle et puis je te forme dans la politique pour comprendre la politique mais organiser mettre des gens en vidéoconférence comme ça c'est pas c'est pas moi ce qui me concerne je ne ferais pas ça parce que j'aborde des sujets qui sont très complexes et compliqués il y a des choses confidentielles que je donne il y a des informations confidentielles et tu ne sais pas qui peut être en train de t'enregistrer par exemple moi comme je vous parle il y a des choses que je ne dis pas je ne vous dis pas les choses je ne vais pas en profondeur n'importe comment voilà il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut faire parler les gens mais moi je n'ai pas de problème à faire parler si vous voulez qu'on organise souvent quand je fais des lives et je demande aux gens d'intervenir les gens n'interviennent pas donc je ne fais plus ça à cause de ça quand tu dis je vais faire un live interactif les gens ne viennent pas parler donc c'est pourquoi je ne fais plus ça sinon je n'ai pas de problème les gens peuvent venir parler au contraire moi je vais me donner la parole aux gens ça m'évite de faire un monologue de me livrer à une séance de monologue mais souvent quand tu fais ça voilà souvent nous on demande aux gens de venir pour comprendre le contexte politique mais les gens beaucoup ne veulent pas beaucoup ne veulent pas comprendre ça bon qu'est-ce qu'il faut si on quelqu'un me dit si on a pu gagner en 2016 avec Ali combien de fois sans Ali les Gabonais ont pris conscience et ils vont gagner ça c'est très bien ça la difficulté du PDG actuel c'est que c'est une dictature sans dictateur le parti démocratique gabonais ne s'est jamais retrouvé dans une situation comme celle qu'elle vit en ce moment jamais jamais dans l'histoire du PDG il y a eu ce problème là et en général quand un problème vit une telle situation quand un régime dictatorial vit une telle crise ce régime là meurt en général c'est pourquoi je suis persuadé que si les PDG perdent du temps en pensant qu'ils vont arriver à bien gérer les choses en 2023 ça risque de mal tourner pour eux ça risque de mal tourner pour eux je vous parle sérieusement ça risque de très mal tourner pour eux regardez je vais vous prendre l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup regardez le président Gbagbo le président Gbagbo a longtemps hésité bon il n'a même pas hésité il a fait des accords des différents accords pour résoudre le conflit de la Côte d'Ivoire mais nous savons comment ça s'est terminé en 2010-2011 vous savez comment ça s'est terminé le conflit ivoirien il a hésité 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 moi je vous dis que les pédégistes s'ils ne font pas attention il va falloir il va falloir affronter la réalité et affronter la réalité c'est appeler les autres acteurs politiques de la société civile et hôte du Gabon pour résoudre le problème du Gabon et accepter de partir accepter de partir parce qu'aujourd'hui là regardez les enfants que vous avez fait violer en prison qui sont des pédégistes comme vous qui appartiennent aux 9 provinces du Gabon mais ce que vous avez fait là en bastonnant les garanteaux en les humiliant comme ça vous avez humilié vous avez vous avez contribué à affaiblir considérablement votre propre camp et aujourd'hui je vous le dis clairement moi je parle avec les pédégistes moi je vous le dis clairement je parle avec les pédégistes Noureddin ne passera pas Noureddin ne va pas passer je vous parle à l'intérieur du PDG parce que pour qu'Ali passe Ali Bongo quand son père est mort en 2009 pour qu'Ali passe il a fallu d'abord qu'il passe à l'intérieur du PDG et il a fallu qu'il passe à l'intérieur du Haut-Togoué parce que ça est leur bastion pour tirer la triche or Noureddin quand je regarde je vous le dis les gens du Haut-Togoué ne peuvent pas mettre Noureddin devant c'est faux parce que Noureddin a essayé il a tenté de faire ça avec Farjon quand il est parti peut-être deux ou trois fois avec Farjon pour essayer de l'installer politiquement ça n'a pas pris parce que Noureddin ne le connait pas là-bas lui-même ne se sent même pas bien là-bas moi je ne vois pas le Haut-Togoué mais vraiment j'ai beaucoup de respect pour le Haut-Togoué je ne vois pas le Haut-Togoué adouber Noureddin c'est faux ce n'est pas vrai moi je vous dis que c'est faux le Haut-Togoué préfère peut-être adouber Malika ou bien Malika peut-être Déni peut-être mais le Haut-Togoué ne va jamais adouber Noureddin Noureddin a besoin de deux éléments fondamentaux pour une élection présidentielle qu'elle soit anticipée ou qu'elle réponde au calendrier constitutionnel il a besoin que le PDG accepte de le mettre devant de le soutenir premièrement secondo il a besoin que d'être soutenu par la province et à côté de ça il a besoin d'être soutenu par les pays limitrophes ça veut dire que est-ce que vous pensez que dans le contexte du Gabon Obiangama Bazoro va soutenir Noureddin est-ce que vous pensez que Paul Biya va soutenir Noureddin est-ce que vous pensez que Denis Sasungueso va soutenir Noureddin quand il a son propre petit fils qui est là parce que ça c'est important en Afrique centrale il faut que les autres aussi te soutiennent ou bien que majoritairement soutenu donc il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer dans la situation actuelle je ne vais pas rentrer en profondeur je pourrais rentrer encore plus en profondeur pour vous donner beaucoup plus d'explications mais je ne pense pas que Noureddin non les gars je vous dis c'est pas possible Noureddin ne peut pas tenir Noureddin va essayer de buter les gens il va essayer de faire rentrer la force il va essayer de compter sur la force mais nous sommes en 2020 mon petit c'est pas évident vous allez essayer de contrôler internet couper internet mais tu vas tenir ça comment c'est pas évident parce que là où Noureddin part on voit déjà moi je vois je vois déjà comment où Noureddin veut aller dans les analyses que je fais avec les gens de mon groupe on voit déjà plus ou moins là où Noureddin veut aller et le chemin le seul chemin que Noureddin a pour arriver à la présidence c'est le chemin de la violence d'abord il a un problème d'état civil il a un problème d'état civil rien que sa candidature cause un gros problème par rapport à la constitution de notre pays c'est compliqué il n'a pas épousé une Gabonaise il a l'épousé encore au lieu de même d'épouser même une fille du pays il a l'épousé encore loin 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 c'est compliqué si Noureddin avait encore était un gars qui avait montré qu'il aime le Gabon c'était pas la brève aller dans le Gabon oui on aurait quand même mais il a encore l'épousé loin là-bas c'est compliqué sauf si peut-être il doit essayer de prendre une deuxième femme une femme il peut prendre une femme une femme Zébi ou bien une femme une femme Rungula il peut prendre une femme Galois bon je sais pas je sais pas comment ça va se passer mais c'est compliqué Noureddin ne peut pas il ne peut pas tenir c'est pas vrai moi je vous le dis clairement et là je ne bégaye pas Noureddin ne peut pas tenir il s'est entouré de tout ce qu'il amène hors du Gabon il va passer par moi je sais pas comment Noureddin va s'en sortir moi je vous dis que la seule personne qui votera il n'y a que deux personnes qui vont voter pour Noureddin en 2000 quand la prochaine élection qu'elle soit anticipée ou en 2023 il n'y a que deux personnes qui vont voter pour Noureddin il y a Noureddin lui-même et après il y aura la deuxième personne c'est Sylvia tout le reste ne va voter que contre Noureddin il n'y a pas quelqu'un qui va voter même tous les ceux qui font les Atalakula aucune autre personne ne votera pour Noureddin donc il est en train de faire des heures là pour rien je ne sais pas comment il va s'en sortir moi je ne vois pas l'enfant non moi je ne vois pas non il y a quelqu'un qui dit personne ne connait la vérité on a dit cela en 2016 pour Ali non je vais essayer d'expliquer le contexte d'Ali était différent en 2016 Ali n'avait pas les papiers mais il sortait de la présidence de la république Ali Bongo avait déjà exercé le pouvoir depuis 7 ans on ne pouvait pas le désqualifier parce qu'il sort de la présidence c'est différent de Noureddin Ali Bongo sort de la présidence depuis 2000 il a fait il a exercé la président la fonction de président de la république gabonaise de 2009 en 2016 et en 2016 il s'est imposé parce qu'en 2016 Ali Bongo sort de 10 ans de ministre de la défense 10 ans ministre de la défense c'est quelqu'un de très puissant c'est par le biais de son de sa fonction de ministre de la défense pendant 10 ans que Ali Bongo c'est par ce biais qu'il s'est imposé au pouvoir en 2009 première chose donc en 2009 Ali Bongo s'est imposé par les armes parce qu'il sortait du ministère de la défense il a exercé le pouvoir pendant 7 ans on arrive en 2016 en 2016 il a été fortement contesté par rapport à son problème d'identité d'état civil qui a été extrêmement utilisé la France a dit aux gabonais que nous on ne sait pas comment on va disqualifier Ali Bongo alors qu'il vient de passer 7 ans président de la république c'est lui qui organise les élections vous êtes obligés d'aller avec lui on nous l'a imposé en fait la communauté internationale a imposé Ali Bongo comme candidat c'est différent Noureddin n'est rien Noureddin il n'a rien de tout ça Noureddin n'a jamais été au ministère de la défense Noureddin n'a jamais été ministre il n'a jamais rien été Noureddin il revient d'où ? il va s'imposer comment ? les gars de l'armée ne connaissent pas Noureddin il revient d'où ? Noureddin et son père c'est différent ce n'est pas la même chose vraiment le cas ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose les gens du Haut-Togou connaissaient plus ou moins Ali il allait souvent là-bas Ali Ali était député de Bongoville pendant des années des années des années des années donc il avait une assise politique dans le Haut-Togou Noureddin on ne le connait pas Noureddin a passé son temps en France en Angleterre au Maroc il a même allé épouser une femme du Maroc donc il va politiquement qui connait Noureddin au Haut-Togou on ne connait pas Noureddin au Haut-Togou Noureddin qui le connait la preuve c'est que Noureddin même politiquement n'est pas assis c'est Noureddin et sa mère qui ont géré le Gabon pendant en 2019 comment ça s'est terminé la gestion de 2019 s'est terminée par une quinzaine de hauts fonctionnaires gabonais qui sont violés en taule qui sont en taule aujourd'hui ça veut dire que Noureddin n'est pas un bon gestionnaire sa mère ne gère pas bien les gens il voit encore là l'année là il voit encore bon l'année là ça va être compliqué mais il va encore mettre les gens en taule quelqu'un me dit que si Noureddin est bien entouré il pourrait passer mais pour passer il ne suffit pas d'être bien entouré non quelqu'un me dit on connait on connait Noureddin par son père au haute au goût non ce n'est pas possible ce n'est pas possible il ne faut pas moi je tiens à vous dire qu'il faut faire attention regardez le nom que Noureddin porte Noureddin s'appelle Noureddin Bongo Valentin attention Noureddin s'appelle Noureddin moi je ne connais pas le jour Noureddin après les vacances nous on faisait nous quand on était pétis on allait en vacances au village Noureddin ne va jamais aux vacances au village qui connait Noureddin nos villages et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un autre facteur il y a Omar Déni aussi qui veut se positionner Omar Déni vous pensez qu'Omar Déni va se positionner Noureddin va passer au haute au goût devant son oncle Omar Déni vous pensez ça mais ça veut dire que vous ne connaissez pas Miro Dogo non Noureddin va tuer les Gabonais ce serait une folie de tuer les Gabonais en 2023 je ne crois pas à cette option pour 2023 je peux vous garantir celui qui va ne tape pas rien si Noureddin arrive à passer à se positionner comme candidat en 2023 ou bien avant selon je vous jure que la seule option que Noureddin a pour être président du Gabon c'est de tuer les Gabonais il n'a pas le choix il n'a même pas un peu le choix il est obligé de buter les Gabonais moi si j'étais Noureddin ce que je ferais aujourd'hui c'est de négocier non seulement le départ de notre famille de ma famille mais comme je veux rester au Gabon je négocierai également que l'on me mette dans le jeu politique je dirais je dirais bon je vous emmène vers l'élection présidentielle on négocie déjà qui va être président et puis avec cette personne là je dis bon moi je veux je souhaiterais avoir tel ministère tel ministère et tel ministère mais on fait la négociation je vous donne le pouvoir pour un apaisement définitif des tensions de tensions en fait je ne veux pas tout vous raconter ici mais je sais ce que j'aurais fait si moi j'étais Noureddin je sais ce que j'aurais fait mais je ne serais pas je n'aurais pas insisté avec le pouvoir parce que ça va l'entraîner vers la mort ou la prison s'il s'en sort bien c'est la tôle s'il s'en sort mal c'est la mort vous avez vu Kadhafi Kadhafi était puissant Kadhafi Mouammar Kadhafi mais Kadhafi a négligé ce qui se passait moi j'aime beaucoup Kadhafi c'est mon type mais Kadhafi n'a pas su comprendre les enjeux mais cela a amené à la mort et ses enfants sont aujourd'hui ils ne peuvent même plus arriver à machin regardez ce que le pays est devenu donc il y a un moment donné où l'être humain doit savoir partir et quand je regarde le petit Noureddine s'il ne comprend pas qu'il faut qu'il parte mes frères je peux vous dire une chose ça va mal se terminer ça va très mal se terminer donc voilà bon je voulais dire que je conclue en disant que je n'ai pas fait je ne pense pas que j'ai fait la promotion ou l'apologie de la haine je ne suis pas là pour créer la haine ce n'est pas mon objectif mon objectif c'est de faire des analyses politiques je pense que j'ai fait des analyses politiques sérieuses pour dire que il est temps que les bongos partent que vous soyez des bongos Ndimba ou des bongos Valentin il faut maintenant partir il faut maintenant commencer à partir c'est dans votre intérêt si vous insistez ah ouais mam bon je vais partir merci de m'avoir écouté on va continuer en échange que Dieu protège le Gabon bye bye